Musique de générique 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 Voilà, là j'ai fait ma petite forge Ouais, quoi qu'est-ce en fait ? Je sais pas 380 Et là, 373 Ouais, on a quand même plus d'intérêt à le mettre en école publique directe Même si on prendra un peu plus de temps pour avoir le prochain citoyen Ce sera quand même mieux Sinon je vérifie fréquemment pour voir s'il n'y a pas de nouveaux citoyens Parce qu'au-delà de 5 citoyens, on ne nous avertit plus quand il y en a un nouveau Bah ça évite d'avoir trop trop d'avertissements, etc. Là, je vais ajouter à la file directement un bateau atelier Pour que, justement, il me fasse, il aille me faire ici s'occuper du poisson Ok Il y a... Oui, ça marche Bon Alors, donc là, on en était à... Si l'inve Il nous propose à la rigueur de faire un ouvrier Un théâtre, une banque Ou des merveilles Si l'inve, on pourrait lui faire faire une merveille Ça pourrait être intéressant éventuellement Mais Je me suis promis de vous faire De la guerre Alors je vais vous la faire Juste, je fais une usine avant Pour que ça augmente sa production L'usine Plus 10% de production Plus 4 en production, etc Ça nécessite un de charbon Mais on a du charbon Donc, autant l'utiliser Ruissins, par contre, c'est beaucoup plus tôt Donc on va leur faire faire des petits bâtiments Euh, tout de suite Bah, je vais aller Euh, je vais aller On va relier On va relier tout ça Je pourrais le faire passer par la forêt Mais ça va moins vite Donc on va le faire passer par À côté de la forêt Bon, on aura un de plus En longueur de route Mais C'est pas la fin du monde Alors Euh, on va le mettre là En attendant Je vais laisser des unités Peut-être à proximité Et je vais attendre Et voir ce qu'il va se passer Euh, ouais, quand même Ils me Enfin, ils me sont en train doucement De m'embêter C'est À se fonder des villes partout Où il y a De la place Ah mais non Je suis bête Ah bah, je Il y avait déjà un bateau atelier D'acheté en fait Au tour précédent J'ai même pas fait attention Si ça se trouve Vous, vous l'avez remarqué Vous vous êtes dit Mais qu'est-ce qu'il fait Il a trop bu C'est plus qu'il en fait Bah, voilà quoi C'est pas grave Euh, sinon Bah, lui On va continuer d'explorer Un petit peu Mais il y a plus grand chose À explorer Je vais sans doute Le mettre en exploration automatique À la fin Comme ça Il finira Les tout petits morceaux Il les finira Et il n'y aura pas de soucis Donc là ça devrait Vous voyez On est passé à 4 Ça va beaucoup plus vite Euh, maintenant On va faire Avant que j'oublie Les accords diplomatiques Donc Elisabeth On va pouvoir en faire Alors, pierre précieuse On échange De baleines Voilà Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On a Tu, 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 tu Tu, tu, tu Là, ils n'ont pas beaucoup de sous Hum, ouais Ils n'ont pas beaucoup de sous À ce qu'il y a J'éviterais de faire un accord Parce que si c'est pour le rompre Après, on va dire Que je ne tiens pas mes accords Et ça ne va pas bien se passer On va donc échanger avec les autres Et on va essayer De leur prendre de leur part Donc on va leur prendre 7 heures par tour Voilà Darius, on va faire pareil Ah non, on doit pas avec Darius Alors, je vais quand même regarder avec Aska Ça se trouve, on peut avec Aska Ça fait quelque chose Ouais, on peut échanger du cuivre Ça serait bien d'échanger du cuivre Mais j'ai pas envie de m'engager Dans un accord que je ne tiendrai pas Donc on va éviter Vous m'envoyez navrer Mais très cher You are Mais je ne peux pas rester ami Avec tout le monde T'es bien gentil Mais Non J'ai pas envie J'ai une guerre à te déclarer Alors, nouvelle unité Une chose à la fin On a découvert de l'aluminium L'aluminium, ça nous permettra de faire Notamment la centrale hydroélectrique La centrale hydroélectrique, vous voyez Casse-proche d'une rivière Plus 1 en production Ça peut envoyer Donc, mais d'abord Je veux savoir quelle unité Ils nous ont envoyé Un canon Ah bah ça c'est une bonne nouvelle Un canon, ça va nous servir Un canon, on en a toujours besoin Donc, pas de soucis Là je me souviens Voilà, on avait pris On avait pris un citoyen Faudra sans doute Au prochain tour Que je lui Enfin, je vais acquérir Encore une autre case maritime Marge épique En fait, elle croit bien C'est ça qui est génial Sinon Sinon, sinon, sinon Alors La religion Oui, 35 D'or grâce à la religion J'ai bien fait de prendre Cette croyance Qu'on avait vue tout à l'heure À savoir la dîme Parce que ça rapporte Vraiment beaucoup Et 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 Qu'est-ce que je voulais Ah oui Ils veulent Ils me proposent d'acheter quelque chose Ok 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 La pagode Avec Liam On va acheter une pagode Voilà Je commence à plus avoir Beaucoup de bonheur C'est que c'est nickel Bah avec lui d'ailleurs Peut-être que je vais pouvoir Lui faire faire un colisée Ouais, je vais pouvoir Lui faire faire un colisée Ça ira très bien Parce que c'est vrai Que le bonheur Il commence à diminuer Du fait que j'échange Plus trop de ressources Etc Enfin, je sais pas Donc là On pourrait faire la radio Ouais La radio Pour faire la tour Eiffel Etc Mais enfin On n'a pas accès A beaucoup de choses Ce que je vais vous proposer De faire C'est la navigation Navigation pour qu'on soit C'est une flotte Ça va être très utile Sinon Qu'est-ce qu'on a Oui, ok Marge Epic Ruisin Possède un Un nouveau citoyen Nickel On va le mettre là Ouais Mais bon À la limite Il faudra que j'améliore Quand même Un petit peu Tout ce que j'ai Si je veux être efficace Sinon Bon Bah on va le Le mettre Je sais pas où On va le mettre Je sais pas trop où En fait On va le mettre là Mais vraiment C'est pas par dépit Mais presque Je sais pas trop Pour l'instant Comment organiser mon attaque Tout simplement Mince Là je suis dans la glace Je sais pas comment organiser Exactement mon attaque Normalement cette ville Devraient pas avoir Trop de mal à tomber Normalement Mais après Entre ce que je dis Et ce qui se passe réellement Commencez à vous rendre compte Que c'est pas toujours La même chose Donc Bah on va On va y aller doucement Mais on va y aller De manière efficace C'est tout Bon toi allez Ok j'accepte Ce qui est bien Parce que toi Je veux pas que tu me tombes dessus Ok Ça marche Toi je veux bien Ça va me redonner un peu de Ça va m'éviter De tomber dans le rouge Niveau bonheur Ce serait tellement Pas du tout Agréable D'être dans le rouge Niveau bonheur Là encore Bah il me propose Je pourrais faire un port Ça me permet De monter la proie d'ici Mais dans l'usine Mais ça prend du temps Ouais Le choix est difficile On va lui faire faire Un colisée Parce que je commence A avoir plus beaucoup De bonheur Ah dans Pépinople J'ai toujours pas fait De colisée Moi je suis pas bien On va faire faire Un colisée aussi Pourquoi je lui ferais faire Peut-être qu'une usine Mais pour l'instant Colisée Priorité Voilà Et bon Hop Sinon bah je sais pas trop Où on va le mettre On le fait avancer Pour l'instant Mais je sais pas encore Comment je vais De quel côté je vais attaquer Et comment je vais organiser Mon attaque Mais je vais l'attaquer Ça c'est certain Je vais l'attaquer Qu'il le veuille Ou non D'ailleurs Euh Est-ce qu'il m'aime Notre Ok Enthousiaste Ouais bah je vais lui tomber dessus Il va moins rigoler Je vais juste aller voir Dans la politique mondiale Askia Non il est pas Il est pas ami Avec quelqu'un Parce que sinon Ce serait pas intéressant Il a l'honneur Mais bon On a une armée Normalement Qui devrait faire le poids On va se lancer Dans l'usine Aussi Pour augmenter Notre production Ouais non Par contre L'osian Il a pas assez Ça a pas assez De production A l'osian Pour que réellement Je puisse lancer Une usine On va lui faire faire Par contre Un colisée Ou un temple Ça permettra aussi D'augmenter La culture Plus d'autres cultures Plus d'autres fois Mais le colisée Là parce que Le bonheur Va pas tenir Si je lance une guerre En attendant Bah on va se lancer Allez on va faire Le fusil Pour avoir des fusillés Et les fusillés Devraient nous permettre D'aller déjà De manière beaucoup plus efficace Sur Sur nos ennemis Allez Bateau atelier Et vous voyez Que maintenant Qu'on est à l'air Indusquiel On va pouvoir acheter Des savants illus Avec la foi Ça va être génial Ça va être génial J'espère que ça va être génial Sinon Bah là On a à peu près tout fait Et on va continuer D'explorer Tout ce qu'on peut explorer Je vais me mettre là Voilà Je vais attendre Je vais juste rester comme ça Histoire d'éviter D'équipements Que je veux l'attaquer C'est pas du tout ça J'ai pas du tout Envie de l'attaquer Mais Jamais il n'y a eu De bons couteaux Nés d'un mauvais acier D'accord Citation Il y a mieux Comme citation Mince Voir la ville J'ai juste envie De voir ce qu'il a Hôtel Monument historique Phare Temple Bon ça va Il est pas tout à fait Inefficace On peut voir Qu'il a plus 3 Quand même Mais vous voyez Les villes fantoches Ont quand même Un modificateur de culture Pour éviter Vu qu'elles ne comptent pas Dans votre Une ville fantoche Ne compte pas dans les villes Que vous avez Pour les doctrines Mais elle vous rapporte Un peu de culture Même s'il y a ce malus Qui fait que c'est pas Ultra rentable Si vous voulez jouer Une partie culturelle Avoir 36'000 Ville fantoches C'est pas forcément Une bonne idée Bon Ouais On va faire Là Le grenier Tout simplement Peut-être Et on va adopter Qu'est-ce qu'on peut adopter On pourrait adopter Les dons d'or Mais bon On en a pour l'instant Pas franchement besoin Plus un bonheur Augmente de 50% Par le biais d'accords De recherche J'en ai pas fait des masses Donc on va peut-être Pas faire ça Par contre l'humanisme Plus un bonheur Dans les villes Pour chaque université Ça vous allez voir Que boum Ça remonte automatiquement Le bonheur Et c'est génial On va le faire Par la mer Puisqu'il est plus rapide Par la mer Ici ça va Ça va être parti Le prochain tour Donc il pourra exploiter Cette case On va l'installer Et puis on va le mettre En retranchement En attendant Là j'ai à peu près Vu le sud De l'océan Maintenant il faudra Que j'aille voir au nord Sinon il y a une nouvelle Une nouvelle Ici Faut que je l'aille voir Fréquemment dans mes villes J'en ai tellement Qu'à chaque fois Il y a des nouveaux citoyens Je m'en rends même pas compte Je pourrais les laisser En automatique Mais comme je vous l'ai dit Je préfère tout micro gérer C'est plus prudent Hop Voilà Comme ça j'augmente encore Plus ma science Je commence à avoir Une science vraiment Vraiment bonne Il n'y a pas à dire Sinon Bah Une nouvelle Qu'il y a Voilà Gestion manuelle Pour ça Tour suivant C'est parti J'essaie d'aller vite Mais ça commence A prendre du temps C'est parti Et c'est pas forcément C'est pas forcément Ce que vous voulez voir De l'action Mais c'est pas forcément Toujours possible Donc là j'ai fait Ce que je voulais faire Je pourrais bâtir Une nouvelle Efficacité Machin tajemal Bonheur Avoir de l'achat Moins cher Chapelle Sixtine Là ça pourrait avoir De gros gros bonus Pour la culture Ouais 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 En fait je crois Que je vais faire ça Ouais tout compte fait Je vais faire la chapelle Sixtine A moins que non Dans ma capitale Il y a Pépinop 16 16 Non en fait En fait non On peut laisser On peut la laisser ici Là on va se lancer A Copenhague Dans le port Comme ça on va pouvoir essayer De relier rapidement Notre ville Ça va aller vite Sinon Il va falloir que j'envoie Aussi un Un petit ouvrier Pour travailler là Ce sera obligatoire Hop là Euh ouais Il me faut vraiment Pour avoir une ville Qui soit capable De me faire de la marine Ce qui n'est pas franchement Le cas en ce moment En fait J'aurais dû avoir Une ville côtière Un peu plus tôt Peut-être Enfin bon Il y a l'oséan Qui devrait pouvoir Mais elle n'a pas Une production Non plus Enormissime Mais après Si on veut faire De la marine On peut Normalement Moi j'attends Là d'avoir les fusillés Pour pouvoir aussi profiter Allègrement De leur Suprématie Sur mes adversaires Sinon là On a fait Ah il y a une route C'est juste qu'elle était invisible Je me disais J'étais persuadé D'en avoir fait une Mais oui Et bah il y a une route D'ailleurs C'est parti Euh Voilà Ça me fait Une sacrée Croissance Aussi pour cette ville Ici Qu'est-ce que Je vais pouvoir faire Un temple Enfin ouais Un temple Ça m'a l'air d'être Une bonne idée Le temple Qui va donner Même s'il coûte de l'entretien Qui va donner encore plus De culture De foie Etc Et bon Là je vais lentement Mais sûrement Sans doute Essayer de remonter Pour aller voir ailleurs Parce que c'est C'est pas possible C'est vrai que ça coûte pas Ça sert un peu à rien D'explorer le pôle sud Mais bon J'explore Ça m'occupe J'ai déjà à peu près Trouvé tous les passages Stratégiques Normalement Donc il n'y a pas Je vais voir les cités 2 4 6 8 9 En fait il y en a 9 Mais je crois qu'il y en a Qui se sont fait manger Donc ça se trouve J'ai déjà toute découverte Euh Ouais Passons au tour D'après Et On va Dans peu de temps Ah là ça pourrait être Une bonne occasion Pour attaquer Il est D'ailleurs je vais pouvoir Promouvoir Mes piquets En fusillés En lanciers je veux dire En lanciers J'avais même pas fait gaffe Les lanciers C'est des cavaliers Spécialisés contre les autres cavaliers Mais ça va être très très bien Je vais tous les promouvoir Tout simplement C'est beaucoup Ah si Ouais non Là j'ai plus de sous en fait C'est pas grave Non mais promouvoir Ces unités au fur et à mesure C'est important Euh Chantier naval Je pourrais faire Mouais mais non Oh si 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 Chantier naval Ça pourrait être bien Pour me faire des unités Après le chantier naval Va me donner un bonus De production Sinon ici Temple D'ailleurs l'osian A encore repris Un citoyen Décidément Et on va le mettre Dans l'atelier Comme ça Il va nous produire davantage Euh Ça va extrêmement vite Y'a pas à dire Ça va extrêmement vite Et je perds un peu le nord Avec toutes ces villes Qui ont de nouveaux citoyens Quasiment tout le temps Mais normalement Je vais aller voir Dans la démographie Mais ça fait que je suis en passe Voilà De reprendre Au niveau De tout De reprendre Quelque chose d'efficace Et ça me plaît On va foncer On va foncer sur Bah écoutez On va foncer sur Comment ça s'appelle Sur les matières pratiques Pour faire un laboratoire De recherche Mais enfin Non pas tout de suite On a tellement de choses Qui sont intéressantes A faire aussi Euh Ouais On va faire comme ça J'ai une bonne J'ai une bonne science Donc ça va vite Sinon On va faire Ici D'ailleurs Je vais le remplacer là Voilà Et normalement J'ai à peu près Relié Toutes mes villes Maintenant Il ne restera plus qu'à relier Marge et pique Mais ça Je vais la relier Avec un port Il faut qu'il y ait un port Dans une des villes Qui est connectée A votre capital Ou alors dans votre capital Et dans la ville en question Tour suivant Tour suivant Je vais pouvoir lui balancer Quelques lanciers Ça devrait faire mal Ah il s'en va Je ne sais pas ce qu'il se passe Il s'en va Je vais pouvoir le prendre à revers Ça va être génial Des découvertes scientifiques Donc elle veut que je découvre Le plus de technologies D'accord Ah il faudra aussi Qu'il y ait des villes Qui veulent avoir le évolisme Pourquoi pas Pourquoi pas Euh Non c'est pas ça Ah oui je peux encore Je vais voir si je peux encore Faire des pagodes Pagodes vous voyez C'est cool Ouais je peux encore Génial Donc Ici Je vais faire Un port Peut-être Ou un goignet Ouais non On va faire un port Un port Parce que là J'ai des ressources maritimes Ça devrait être intéressant Sinon Bon bah on va Je vais me tenir prêt En quelque sorte A tout envahir Je suis méchant Je sais mais Il le faut Il faut les envahir Sinon une partie de cifre Sans faire la guerre C'est quand même pas courant Puis ça C'est comme Une journée sans soleil Ça manque d'un petit quelque chose Un grain de folie Donc je vais lancer Lancer rapidement Ce qu'il faut Pour les éliminer Mais Enfin pas les éliminer Je ne veux pas aller leur faire la guerre Les poursuivre jusqu'à l'autre bout du monde Mais je vais juste Me débrouiller pour prendre cette ville Donc je vais voir tout de suite Si je déclare la guerre A ce qu'il y a Ce que ça donne Ce qu'il y a Déclare la guerre Oui Oh 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 Il n'est pas content J'espère que ça ne fait pas un malus Pour les autres Ah si Elisabeth Qui pense que Bon si c'est qu'Elisabeth Ça devrait Pouvoir se faire Vous allez voir Ce que c'est Quand même puissant un canon Hop Voilà C'est fait Ça ne sera plus à faire Je vais quand même tenir à surveiller un petit peu mes ouvriers Histoire qu'ils ne me fassent pas prendre par surprise Mais normalement il n'y a pas de raison Voilà Je vais pouvoir mener une guerre efficace et victorieuse je l'espère Ouais bon c'est bon Ils n'ont pas attaqué avec trop de finalement de De veille Enfin bon Ils ont attaqué de manière assez Assez modérée Ça va aller J'ai eu un nouveau citoyen Nickel Bon là j'ai à peu près tout fait Attendez Est-ce que je peux peut-être Ouais je peux Magnifique Faire une ville Fantoche ou je la rase Ouais non Il y a quand même des ressources On va la faire fantoche Voilà Sans plus qu'elle a Connecté Et là Bon bah Ça a été une guerre Enfin ça va être une guerre à peu près vite menée Je vais essayer d'être le plus rapide possible Pour pas Me lancer dans quelque chose Qui deviendrait trop compliqué Mais il n'y a pas de raison Que je me loupe normalement Il n'y a pas de raison On va le faire dormir Bon je ne vais pas lancer Normalement de contre-attaque trop violente Je ne tiens pas Comme je vous l'ai dit A me lancer dans une aventure périlleuse Je vais juste Et bien Récupérer ce qui me semble Nécessaire Et voilà Et voilà Ah Zanzibar Élection Truquée Nickel Euh Sidon Il devrait bientôt être Ouais Alors avec qui je vais pouvoir maintenant l'envoyer Jakarta Je ne sais pas Jakarta Mani peut-être Je suis allié Je suis allié avec Mani d'ailleurs Euh 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 Sidon Zurich Jakarta Bon on va se mettre quoi dans Parce que On va se mettre dans Jakarta Tutututu Euh Où est-ce que Où est-ce qu'il est mon espion On va l'envoyer à Jakarta C'est bon Voilà Donc maintenant qu'on a De nouveau De nouvelles choses De nouvelles options On va pouvoir se lancer dans la construction de fusillés Fusillés qui devraient Euh Je vais voir si Je vais peut-être me faire un dépôt d'armes avant Pour qu'ils aient une promotion Deux promotions d'emblée Sinon Euh C'était pas Ah non j'avais dit C'était à personne en fait Donc on va dire ok Ça C'est fait Euh Ouais 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 Non mais Non mais Je te permets pas Je ne te permets pas C'est ça le problème Parfois quand on prend une ville à côté Ça fout un peu le bazar Mais sinon Tout va bien Normalement Maintenant Voilà J'ai récupéré Enfin à peu près Je suis en train de mener une victoire Eclatante Une guerre Une guerre incroyablement rapide Qui ne devrait normalement pas leur laisser De chance De se retourner comme il faut Et ils devraient demander la paix Parce que tout simplement Ils n'y arrivent pas C'est comme ça que ça se passe Une guerre menée efficacement Quand on ne laisse aucune chance A son adversaire D'ailleurs Est-ce que lui Est-ce que lui Il va pouvoir mener Va-t-il pouvoir mener Une guerre efficace Pour le savoir Regardez le prochain épisode Voilà Là il n'a vraiment Vraiment pas Fait long feu Et ça doit être à l'avenir Toujours comme ça Ouais D'ailleurs j'ai pas compris J'ai dû cliquer sur la case d'à côté Normalement J'avais calculé Pour qu'il n'y ait pas de problème Qui se déplace Comme il faut J'ai rien oublié normalement Bon bah là Vous voyez J'ai attaqué à distance Et tout Sans aucune Ah mince C'est un oublié C'est tout oublié Alors on va lui faire faire Bon bah A qui le tour A qui le tour Tout le pays Ah j'ai arrivé à l'ère moderne J'ai un nouvel espion Que je vais envoyer à Je vais l'envoyer à Bon on va l'envoyer à Zurich C'est une mercantile Ça nous donnera du bonheur On va l'envoyer à Zurich Zurich A ver A ver Mmm Ah une gatling Je vais pouvoir le promouvoir Donc on passe de l'arbalétrier A la microeuse A la petite microeuse gatling Qui n'a que un de portée Mais qui est bien violent Euh Là on peut toujours pas Il faudrait à la limite plus d'or Pour promouvoir toutes ces unités Sinon là Qu'est-ce qu'on peut lancer On pourrait lancer un Corsair Ou une frégate Pour la frégate Il faut du fer Et j'ai pas de fer Manque de pot Y'a pas de fer J'ai pas de cité Qui a du D'une cité alliée Qui a du fer C'est bizarre ça Il faudrait que j'arrive A me prendre du fer Peut-être Pour me faire des frégates Et éventuellement Ou attaquer Faire blocus Sur les villes Ou alors simplement Lancer des corsaires Ça marche aussi Les corsaires Euh Ouais On va faire un corsaire Je pense On va peut-être Toutes les unités Casernes Enfin une caserne Sinon ici On va se lancer Dans un marché Ça va aller Vite Euh Qu'est-ce que je peux lancer D'autres maintenant On a mené une petite Lisbonne Elle est où Lisbonne Si elle est pas Si elle est pas Sur mon continent Ça va être pratique Tiens Ah non elle est là Ah bah je vais pouvoir Lancer une route Oui Ça va être facile Là je vais pouvoir Je vais faire une route Ici comme ça Elle enjambrera le cours d'eau Et ça me permettra De passer à un autre endroit Aussi Sinon je pourrais Je pourrais faire ça Mais là ça coupe un peu Ça Je vais prendre Ça me semble mieux Au plus ça se trouve C'est totalement inutile Mais C'est pas grave Voilà Voilà Hum 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 Je sais pas Est-ce que je peux demander la paix À ce moment là Il reste encore Ces petites villes Mais ça m'intéresse pas De les avoir Parce qu'elles valent rien Alors je pourrais demander la paix Je vais tester tout de suite Non Il veut pas J'ai J'ai été C'est un peu tôt encore Pour demander la paix Mais vu que je lui avais piqué une ville Ça aurait pu C'était une victoire Quand même Une victoire Oula Ah bah ça Ça s'est senti Je suis passé de 90 À plus de 100 Enfin plus de 110 Ça sent là Que j'avais fait ça Voilà Euhm Il faut faire la banque Pour avoir plus d'or Y'a pas besoin Comme vous voyez De mener Beaucoup de grandes guerres Ou avec de beaucoup d'unités Là Il était au coeur De mon empire J'ai voulu rappeler Qui c'était le patron Et puis c'était bon l'usine on va faire un corsaire on va tenter de faire un corsaire pour les embêter après tout il faut bien que je fasse quelque chose voilà une route commerciale a été établie et j'ai éliminé ce piquet non là il n'y a rien à dire parce que parmi la petite guéguerre que je suis en train de faire c'est vraiment la guéguerre quasiment parfaite la balade franchement il ne se passe rien je ne commente pas beaucoup parce que tout simplement je pensais qu'ils allaient être un petit peu plus résistants quand même mais non et les anglais est-ce qu'ils nous détestent oh ils nous détestent simplement parce que j'ai déclaré la guerre à quelqu'un ils ne sont pas aimés ils doivent se dire lui il est dangereux on n'en veut pas au final je ne suis pas très dangereux ah alors là alors là non il n'y a rien tiens allez je suis gentil je vais lui donner un petit peu de cuivre je suis gentil et voilà j'ai obtenu une pet très très avantageuse les nations occidentales espèrent que les possibilités de communication offrent c'est il est il n'y a pas autre chose encore il n'y a pas de ressources de luxe si il y a bien qui aurait une ressources de luxe en rame à me passer je commence à avoir il n'y a pas de il n'y a pas de plus en ce moment cuivre nickel j'ai pris de la population pour que subitement ça me pardon ça me ça me remonte comme ça à ce point je sais pas ouais bon bon bah là c'est une belle ça va être bientôt fini cet épisode je vais peut-être m'arrêter au tour 170 ou alors m'arrêter pendant les tours à venir c'était intéressant on a fait une petite guerre éclair où je voulais juste récupérer en fait tout simplement le contrôle de mon continent et 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 qu'est-ce que c'est que ça c'est un prophète illustre un prophète illustre c'est pour convertir d'autres villes à votre religion donc il veut l'envoyer chez moi pour me convertir ma capitale à son truc merci merci t'es sympa toi il va me convertir et s'il convertit votre capitale donc il va falloir pas mal de temps pour qu'elle redevienne à votre vraie religion bref ça peut m'embêter ça peut enfin ça va m'embêter en fait ça va m'embêter à tous les coups je sais même plus où est-ce que j'étais en train de faire ah oui et qu'il y a on va faire allez lac duc et j'ai eu un 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 john dalton qui va nous faire bah là on est au stade où il fait c'est plus intéressant de faire tout simplement une découverte et une technologie parce que vous voyez ça c'est quand vous faites un un pièce de rechange quand vous faites un bâtiment enfin je veux dire un aménagement comme ça en début de partie ça va vous rapporter chaque tour plus 10 mais vu que là on est en fin de partie au final il vaut mieux donner un gros boost d'un coup plutôt que de faire des petits bâtiments qui maintenant sont un peu inutiles enfin bon non mais il va il va il va dégager oui il va pas il a pas intérêt à me convertir quoi ça va mal se passer sinon ça va mal se passer en même temps c'est vrai que je l'ai un peu agressé c'est sa manière à mon avis de lui rendre de prendre l'appareil mais même il a pas enfin il a le droit mais en fait non je lui permets pas je ne lui permets pas voilà donc on va voir si je peux remonter suffisamment non je peux pas remonter ah ah si je vais bon bah je vais je vais me mettre autour pour lui dire tu bouges pas tu n'entres pas tu n'entres pas chez moi je te le défends enfin à mon avis il s'en fout il passera outre mais je tiens pas je mets des unités autour de ma ville pour pas qu'il puisse passer tout simplement c'est un moyen assez assez artisanal de se protéger mais ça peut marcher ça peut ça peut aussi ne pas marcher tout dépend comment on les place nouvelle unité de sinon on passe un lancier nickel je vais pouvoir parer encore avec plus de facilité et ça y est j'ai déjà plus 100 ors par tour ça va vite euh ouais il me proposerait mais là j'ai pas j'ai clairement pas assez de production pour me permettre de faire ça je pourrais faire de l'infanterie de la grande guerre oh oh l'infanterie de la grande guerre donc on est passé en fait carrément des fusillés à l'infanterie de la grande guerre et donc elle est plus puissante que les fusillés puis après il y a l'infanterie de la seconde guerre mondiale qui est disponible ça s'appelle simplement infanterie euh ouais qu'est-ce qu'on va faire on va faire l'infanterie de la grande guerre ça pourrait éventuellement nous servir mais dans l'immédiat je vais faire une bourse allez pour avoir plus d'or puis là on va continuer de faire de vaquer à nos occupations et on va continuer surtout d'explorer un petit peu parce que ah il est possible qu'on ait quelque chose qu'on ait pas encore exploré en quel cas c'était la surprise les derniers les derniers endroits non explorés et d'ailleurs ils me permettent de faire si je veux je peux faire un prophétilus ça m'étonnerait par contre que je puisse acheter autre chose non je peux ah une pagode c'est 400 un ruissin je peux acheter une pagode le fait est que là je vais m'acheter un il est où un missionnaire je vais m'acheter dès que je pourrais parce que j'ai des villes qui me demandent tout simplement d'être converti alors pour les convertir je vais envoyer un missionnaire parce qu'autant quand les villes sont à côté elles se convertissent automatiquement mais là non une infanterie de la grande guerre on va leur mettre allez bonus en terrain ça veut dire tu n'entres tu ne passes pas enfin de toute façon je vous l'ai déjà dit tu lui dis si tu passes pas ça ne va pas changer grand chose il va tenter de passer quand même enfin bon qu'est-ce qu'on peut faire là bourse allez c'est parti on fait une bourse là on va faire un ruissin une exploitation de pierre sinon bah ça petit à petit ça grimpe je peux faire bâtiment scientifique nous fournirons plus 1 d'or je vais faire ça plus 116 voilà dans peu de temps on aura fini le rationalisme en fait quand on finit le rationalisme on a le 2 technologies gratuites vu que je vous ai dit que mon objectif c'était d'aller sur l'ONU vous vous doutez bien que c'est ces 2 technologies là que je vais choisir pour qu'elles soient gratuites parce que c'est les 2 plus chères c'est une manière stratégique d'aborder et d'aller plus vite et comme ça bah pour l'instant ça veut dire que d'ici là j'ai peut-être le temps de me faire une ou 2 autres doctrines donc je finirai les quelques doctrines du mécénat sans aucun doute alors sinon moi de mon côté je peux pas bah faudrait que lui maintenant il veut que Lisbonne se reconnecter bah il fait il finit la route quoi à une époque je crois que Lya le faisait je sais pas si il le fait toujours ou s'il faut attendre mais ce qui est sûr c'est qu'à une époque Lya le faisait et c'était pratique donc si elle pouvait continuer de le faire ça m'arrangerait hop ah 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 j'avais oublié de promouvoir une unité moi j'avais oublié de promouvoir deux unités voilà et là on va voir si j'avais oublié quelque chose il y a un des il y a des barbares je vais peut-être aller mais c'est vraiment juste à côté de chez moi en fait on dirait pas donc là on va on va s'arrêter sans doute autour 170 comme ça ce sera un nombre rond ça ira bien Ben je n'aurai qu'un mot à te dire un seul mot le plastique et voilà âge d'or on a une infanterie l'infanterie de la grande guerre 50 on va la promouvoir directement en infanterie elle passe à 70 ça l'infanterie c'est vraiment une unité efficace puissante vous pouvez en faire si vous si vous affrontez quelqu'un qui a l'infanterie de la grande guerre avec de l'infanterie vous aurez quand même un avantage assez visible et pour les trucs d'avant c'est encore pire on va pouvoir aussi avoir les premiers avions l'aviation et tout ça va être super bien d'abord on va aller sur l'artillerie pour améliorer nos canons au cas où parce que j'ai l'impression qu'on va pas rester éternellement amis avec eux etc si comme c'est parti hop ici j'ai appuyé sur la barre d'espace en fait pour me mettre en mode de ne rien faire ce tour là et là comme je vous l'ai dit on est sur une colline avec une rivière à côté on va faire de une ferme voilà comme à notre habitude on va refaire le tour de ce qui se passe bon bah tour suivant et je peux acheter quelque chose ou pas je pourrais acheter un missionnaire ouais bon on va s'acheter un missionnaire comme ça il va pouvoir remplir une mission par rapport pour aller convertir quelqu'un on fait notre dernier tour et on s'arrête là choisir il nous propose on va faire le temple et on a fait donc le port qui nous permet d'être relié normalement maintenant je crois que ouais au prochain tour sans doute enfin je sais pas normalement il est censé être relié avec le port du cupenag la banque ouais on va faire la banque le laboratoire de recherche aussi va nous permettre d'augmenter considérablement notre science on va sans doute l'acheter pour notre capital ce sera instantané parce que ça prend vraiment du temps à faire et ici on a fait un corsaire ça pourra nous servir il peut y avoir comme promotion améliorer le mouvement améliorer le champ de vision pillage des côtes donc puissance de combat plus 20% contre les villes leur volet dégâts à 33% les dégâts impligés à la ville ou alors sinon ils peuvent tout simplement se battre pillage des côtes on va les mettre comme ça il va piller beaucoup mieux et ça va et ça va faire suer nos adversaires tout simplement bon le missionnaire donc on a dit que c'était qui qui voulait être converti Jakarta Sidon Jakarta Sidon c'est celles qui sont là-bas Jakarta et Sidon Sidon oh il est tout à l'autre bout bon bah on va aller direction Jakarta voilà voilà et avec notre petite caravelle on a presque fini de tout explorer on va le mettre là on va le mettre là notre notre corsaire si jamais on en a besoin on en aura besoin un jour bah on l'aura donc là on a j'ai encore je crois dépassé un petit peu la limite du temps enfin je suis pas je suis plus autour de 50 minutes que de 40 minutes c'est pas grave il n'y a pas mort d'homme on va donc se laisser là sur cette petite sur cette bah maintenant ça y est je suis réellement le seul maître de mon continent mis à part cette toute petite péninsule et puis ça qui peut à la limite me voilà qui me menace légèrement mais sinon je suis quasiment le seul maître ici mais j'avais pas envie de capturer ces villes tout simplement parce qu'elles ne voulaient rien c'est tout faut pas chercher plus loin parfois quand une ville ne vaut rien apprenez pas quoi sinon bah vous voyez que j'ai que j'ai quand même maintenant un empire assez important et que maintenant vous voyez récolte deuxième en population mais sinon là on commence à dire tout simplement c'est nous les plus forts 62% d'alphabetisation vous voyez le dernier il a 46% là ça se compare même pas on a 3-4 fois plus l'armée par contre on est seulement deuxième bon seulement deuxième on a une armée quand même moderne on peut en faire assez rapidement ça va il y a juste le bonheur qui tient pas énormément il est un petit peu léger mais on va trouver un moyen ne vous en faites pas pour éviter d'avoir plus de problèmes de bonheur et maintenant on est tour 170 déjà on approche de la fin je sais pas combien de temps il va nous falloir pour aller jusqu'au bout là je fais la dynamite et puis je ferai sans doute les voies ferrées derrière mais après on va partir il nous reste 2-3-4 quelques technologies et les 2 dernières on les fait gratuites sachant que je crois si je ne m'abuse que j'ai pas encore fait l'université d'Oxford non et elle donne une technologie gratuite donc en fait c'est les 3 dernières technologies qu'on aura gratuites ce qui va être excellent et en fait on va finir je pense la partie aux alentours du tour 200 par là peut-être tour 200 210 donc c'est à dire on va la finir assez rapidement on aurait pu faire encore mieux j'ai pas fait une course non plus totale pour avoir cette victoire diplomatique mais là on a quand même vu pas mal de choses bon les avions je vous présenterai vite fait comment ils fonctionnent après à vous aussi de découvrir par vos propres moyens le jeu mais si vous savez à peu près vous avez assimilé comment faire tout ce que là moi je suis en train de faire maintenant c'est bon vous êtes prêts à vous lancer dans le grand bain et c'est avec plaisir que je vous affronterai en multijoueur si vous me proposez que je suis disponible enfin bon sur ce je vais en rester là et on se retrouve donc vers le milieu de la semaine pour l'épisode 3 des chevaliers Jedi alors portez vous bien en attendant et à la prochaine c'était Maxilv